Oui, forcément ce drame survenu hier matin sous un grand soleil n'est pas passé inaperçu chez les milliers de vacanciers de la station. Marie, son époux Eric et leurs trois enfants ont même vu le déploiement de secours alors qu'ils descendaient une piste juste à côté de la zone de l'Avalanche. Cette mère de famille est encore sous le choc. Moi je suis catastrophée, je ne pense qu'à ça. Je me dis, mon fils fait de la compétition, il fait régulièrement des sorties avec l'école de ski. Je suis vraiment très malheureuse de ce qui se passe. Vous lui interdisez leur piste pour la semaine ? Interdit, ils n'en ont jamais fait et je pense qu'ils ne reviendraient même pas à l'idée d'en faire. Tristesse évidemment aussi chez les moniteurs de l'ESF dont l'un d'eux, Laurent, a trouvé la mort dans l'Avalanche. C'était un bon copain, raconte ému Serge, moniteur depuis 40 ans. Mais pas question pour lui pour autant de refuser d'accompagner des skieurs hors piste dès aujourd'hui. Évidemment que je repars hors piste avec eux, en prenant peut-être encore plus de précautions qu'à l'ordinaire. Mais évidemment que je ressortirai, il n'est pas question qu'on ne sorte plus des pistes dans les montagnes. En sachant que ce qui est arrivé à Laurent pourrait vous arriver aussi à vous ? Bien sûr, mais je suis déjà parti aussi moi dans les Avalanche. Bon je m'en suis sorti, tant mieux pour moi, heureusement d'ailleurs. Mais évidemment je ressortirai, oui. Et en mémoire de ces quatre victimes, une chapelle ardente a été dressée dès hier après-midi dans l'église du village.